Salut c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel je vais te parler des 10 commandements de Dieter Rams. Dieter Rams est un designer industriel allemand contemporain. Né en 1932, il a d'abord été architecte dans une première période de sa vie et puis il est devenu chef de la conception chez Bronn, donc les produits électroménagers. Aujourd'hui certains de ses produits sont même exposés dans des musées dont le MoMA, le Museum of Modern Art de New York. Et pour résumer son approche un peu en une phrase avant de voir ses 10 commandements, lui c'est pas vraiment le less is more, c'est une petite variante pour lui c'est moins mais avec la meilleure exécution. Et donc on va voir ça à travers les 10 principes, les 10 commandements qu'il a proposé un petit peu à propos du bon design. Donc le premier c'est que selon lui le bon design est innovateur. Ça peut être en termes de technologie, d'usabilité, de fonctionnalité, mais pour que quelque chose se démarque, soit vraiment bon, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau derrière qui propulse un petit peu le produit. Pour prendre des exemples, par exemple à travers les applications, ça peut être Uber, Lime. Ils sont tous les deux arrivés sur un marché avec une nouvelle appli et surtout une nouvelle proposition de fonctionnalité. Donc Uber commandait son taxi mais depuis son téléphone avec une meilleure expérience et Lime, utiliser des trottinettes en libre-service, ce qui n'existait pas avant. Pareil un peu avec les Airpods, c'est une nouvelle avancée, c'est innovateur en termes de technologie, du true wireless, deux écouteurs vraiment séparés et d'usabilité par exemple. Le second point selon Gatorram, c'est qu'un bon design doit fournir une utilité. La priorité c'est absolument le côté pratique. Avant d'essayer de faire un beau produit, un produit sympa, un produit que tu veux partager, un produit machin, ce qui est plus important c'est qu'il propose quelque chose et il soit utilisable. Donc ça passe par l'accessibilité pour chacun, ça passe par la lisibilité du contenu, ça passe par la fonction tout simplement. Qu'est-ce qu'apporte le produit ? Qu'est-ce que fait le produit ? C'est assez basique mais il ne faut pas oublier ça. Le premier premier point, le premier objectif d'un produit c'est de remplir une fonction, d'avoir une utilité. Cependant selon Gatorram, le troisième point c'est qu'un bon design est également esthétique. L'esthétique fait partie de l'utilité et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier en design d'interface parce qu'on sépare beaucoup l'UX, l'expérience utilisateur de lui, alors que finalement c'est extrêmement lié. Même une bonne expérience utilisateur, si l'utilisateur parcourait juste un wireframe du X designer, l'expérience serait vraiment très vite désagréable. C'est pour ça que lui a son importance, déjà dans le plaisir d'utiliser un produit mais également dans la compréhension. Certaines couleurs jouent forcément sur le contraste, jouent forcément sur est-ce que tu vas te sentir bien dans cette interface. Donc l'esthétique n'est malgré tout pas à négliger. Le quatrième point c'est qu'un bon design rend un produit compréhensible. Donc un produit se doit d'être intuitif. Pour ça, ça peut être via des patterns auxquels l'utilisateur est habitué qui vont être utilisés dans le produit. Ça peut être avec un onboarding qui va t'aider à utiliser le produit. Ça peut être avec de l'aide directement dans l'application, dans l'interface qui va t'aider. Mais le but c'est que le produit ne soit pas un casse-tête, sauf certains cas spécifiques forcément où c'est le but de l'appli, un jeu de casse-tête. Mais globalement, un bon produit doit être compréhensible sans trop de difficultés et doit être intuitif. Enfin, le cinquième point, c'est qu'un bon design est discret. L'idée là-dedans, ça vient pas directement, c'est pas forcément intuitif comme phrase, l'idée c'est que le produit ne doit pas se perdre dans une identité graphique illogique aux dépens justement des fonctionnalités et des features. Mieux vaut une identité assez neutre mais qui garde les fonctionnalités en avant, qui garde le côté intuitif plutôt qu'une identité de la marque qui est tellement forte que ça a empathie sur le reste. Ensuite, un bon design est honnête. Il ne doit pas tromper l'utilisateur. Dans le monde moderne, on peut passer par l'idée de, il ne doit pas récupérer des informations sans informer l'utilisateur. Faire des choses dans son dos sans l'en avertir. Par exemple, cacher le business model d'un produit, d'une application notamment, malgré tout, c'est tromper l'utilisateur, notamment si on utilise ses données. Un bon produit doit respecter son utilisateur pour créer tout simplement une relation de confiance, une relation long terme et donc un bon produit doit être honnête. Enfin, enfin il en reste encore quatre commandements. Un bon produit a une valeur long terme. Donc justement, ça s'enchaîne, c'est assez logique. Un bon produit, ce n'est pas un produit éphémère, ce n'est pas un produit de mode. C'est un produit qui est fait pour durer sur le long terme. Pour ça, il faut qu'il y ait un vrai apport dans la vie de l'utilisateur et il faut qu'il soit durable. Pour ça, j'ai trouvé deux applications assez bon exemple. La première, c'est LinkedIn. Ça a un vrai apport dans la vie professionnelle, garder contact avec ses contacts professionnels, partager du contenu dans l'univers professionnel, etc. Et c'est durable. Ça ne joue pas sur un effet de mode, comme pourraient l'avoir fait certaines applis réseaux sociaux plus communs, genre Vine par exemple, qui n'existe plus aujourd'hui et qui reviendra peut-être. Enfin, sous une forme. Mais bref, ce n'est pas du tout le sujet. Mais ça jouait quand même sur un effet de mode. Ce n'est pas quelque chose de durable. Ce n'est pas un besoin de l'utilisateur constant. C'est plus une petite occupation rigolote où, tout d'un coup, beaucoup de gens vont s'y habitués et ça va se perdre sur le long terme. Enfin bon. Et le deuxième exemple, c'est Shazam. Shazam, c'est une application qui dure pas mal. C'est partie des premières applications à être disponibles sur les stores mobiles parce que ça remplit un vrai apport. Enfin, ça apporte quelque chose à l'utilisateur dans sa vie. reconnaître les morceaux de musique qu'ils cherchent. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé à tout le monde. Et c'est durable parce que finalement, le produit fonctionne toujours pareil. Il remplit toujours cette fonctionnalité. L'utilisateur en a toujours besoin. Donc pour le huitième point, un bon design conçoit chaque détail avec une précision exhaustive. Ça, c'est vraiment un peu le fer de lance de Dieter Rams. Mais par exemple, si tu achètes une voiture de luxe ou si tu vas dans un palace, rien ne sera laissé au hasard. Tous les petits détails, même les trucs auxquels on n'aurait jamais pensé, seront parfaitement pensés, seront parfaitement mis en place pour que tu aies une expérience parfaite. Et donc pour Dieter Rams, un bon produit doit avoir ce détail partout, cette précision pour être un excellent produit tout simplement. Donc ça vraiment, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait appliquer dans nos produits digitaux, même si ce n'est pas évident. Parce que justement, un produit digitaux, on peut toujours l'améliorer, on peut toujours trouver un petit truc à améliorer. Et donc il faut trouver cet équilibre entre temps investi et résultat. Mais dans l'idéal, il faudrait que tous les petits détails soient peaufinés parfaitement. Donc le neuvième point, c'est qu'un bon design est respectueux de l'environnement. C'est plus dur à appliquer pour le coup dans le digital. Mais on peut prendre l'exemple d'Ecosia, un navigateur, non pas un navigateur, un moteur de recherche, qui promet à ses utilisateurs qu'à chaque fois qu'il fait une recherche, il va planter un arbre. Donc c'est une bonne pratique environnementale. Après ça peut être sur la consommation électrique des serveurs de votre application. Mais à petite échelle, c'est très négligeable. Donc on va passer ce point. Et puis on va arriver pour le coup au dernier point, qui est qu'un bon design est minimaliste. Donc c'est éviter ce qui est superflu, éviter ce qui est inutile. Pour ça, je trouvais l'exemple assez intéressant de Dribbble. Donc la plateforme pour partager ses designs tout simplement. qui depuis très longtemps limite les formats auxquels on peut poster. Avant c'était 400 x 300 si je ne me trompe pas. Maintenant on peut faire du 800 x 600 et même plus. On peut mettre des GIF dessus mais on ne peut pas mettre de vidéos. On est limité à un certain poids de fichiers. Il y a plein de limites qui font que la plateforme reste très consistante avec cette limite de format. Voilà, c'est du 4 tiers du coup. Et on ne peut pas changer. Voilà, ça, ça permet de rester au cœur de qu'est-ce qu'est le service. Et d'éviter tout ce qui pourrait être en plus, qui pourrait être rigolique, qui pourrait être sympa. Mais qui ne fait pas partie du service en lui-même. Donc voilà. J'espère que ces 10 commandements t'ont inspiré. Tu peux les noter. Tu peux aller rechercher sur internet. Si tu peux t'en faire une petite note, une petite liste. C'est toujours un bon truc à faire pour ne pas oublier. Et puis le jour où tu en as besoin, pouvoir le ressortir assez simplement. N'hésite pas à le prendre en compte et vide à remplir ses objectifs dans tes prochains projets. Pour avoir le produit idéal. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes amis sur les réseaux sociaux. Tu rends un petit message. Le podcast est cool. Écoute-le. Ce serait super. Ça permet de faire grandir la communauté. Tu peux le noter sur Apple Podcasts ou la plateforme de ton choix. Avec un petit 5 étoiles de préférence. Ce serait cool pareil pour faire connaître le podcast. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut !